La raison en général pour laquelle un pareil titre tel que l'immédiat est choisi, précisément maintenant, précisément cette année, vous vous doutez bien que le désir de reprendre contact avec l'immédiat est une des tendances profondes de l'esprit moderne. M. Jean Val est intitulé à un de ses livres il y a quelques années, plusieurs années, vers le concret, on pourrait aussi bien l'appeler vers l'immédiat, non point que l'immédiat et le concret coïncident, mais enfin la même modernité qui porte la philosophie de nos jours vers le concret, la porte aussi pour d'autres raisons et du même ordre d'ailleurs vers l'immédiat, vers un contact avec l'extériorité ou l'intériorité sans moyen terme dans ce qu'est là de réel. C'est là une marque de modernité car s'il est moderne de prendre conscience de la nécessité de la médiation, il est plus que moderne, il est modernissime si j'ai pu dire de transcender cette médiation. Il est donc moderne de savoir qu'il ne faut pas sauter les moyens termes et il est plus que moderne, c'est la mode criante de chaque minute que la nécessité de transcender cette médiation elle-même. Mais d'abord, c'est une modernité par rapport à la modernité. Peut-être toujours le moderne de quelqu'un, n'est-ce pas ? Donc la philosophie de l'immédiat est moderne par rapport à la modernité. Alors nous parlons d'abord de la modernité sans exposant car je dirais que la philosophie de l'immédiat, comme vous allez le voir, c'est la modernité avec un exposant, la modernité à la puissance 2. Bien que cette expression ne soit pas trop bien choisie, étant donné que, comme nous aurons l'occasion de le dire et de le redire sans cesse, le contact avec l'immédiat, c'est la pensée précisément qui n'a pas d'exposant. Mais en tout cas, la philosophie qui va à l'immédiat, elle reprend contact avec quelque chose par-dessus la tête de la médiation. Seulement, antérieurement, il était moderne de prendre conscience de la nécessaire médiation. Et ça se voit bien, par exemple, chez Platon, n'est-ce pas ? Quand on relit le philebe de Platon, qui peut être, à cet égard, pour nous, un thème de méditation préliminaire, de méditation pour commencer. Vous vous rappelez peut-être, ceux d'entre vous qui ont lu le philebe, ou qui se rappellent les premières pages, enfin, pas tout à fait les toutes premières, du philebe, dans lesquelles Platon raille les impatients, les amateurs, les improvisateurs, les hommes pressés, qui, comme il le dit, font l'un, font un tout de suite. Il s'agit de l'unité. C'est pas le problème de Platon qui n'est pas le nôtre, et celui de l'un est du pluriel. Mais ce qui est intéressant, c'est l'opposition que Platon a établie entre ceux qui font l'un tout de suite et ceux qui font un à travers des intermédiaires. Et il se sert plusieurs fois de suite de cet adverbe, cet adverbe adialectique, si on peut dire, antidialectique, eutus, qui veut dire en grec directement et aussi immédiatement, sans intermédiaire, tout de suite, séance tenante. Donc, Platon, philosophe, dans ses pages, contre ceux qui passent, dire non, 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 dans l'espèce, notamment, directement à l'unité eutus, directement. 17a, 18a, 19a, trois fois de suite, dans des pages très voisines. C'est-à-dire encore ceux qui vont à l'un en brûlant les étapes, en escamotant les stations intermédiaires. Et comme dit Platon, ta-messa, ta-messa, les choses moyennes, 17a, les moyens termes, dont les hommes impatients et pressés, dont je viens de parler, veulent faire l'économie. C'est ainsi que celui qui fait l'ange, comme ne dit pas Platon, comme nous pourrions dire à sa place, car c'est le vol de l'ange, les anges peuvent se permettre de ça. Les anges qui sont des anges peuvent se le permettre, mais les hommes qui ne sont pas des anges en sont réduits à faire les anges, faire l'ange. Donc, n'en pas être un, quand on fait l'ange, c'est qu'on n'en est pas un. C'est le cas de l'homme. Alors, l'homme qui, n'ayant que des ailes qu'il s'est fabriquées lui-même, comme Icare, n'est-ce pas, ou des ailes impuissantes, s'élève à l'un, directement, d'une traite, à l'absolu, sans passer par les degrés requis, per gradus debitans. Il économise ces gradus debiti, ces degrés requis, sans s'astradre au purgatoire, au laboratoire et au purgatoire de la médiation. Eh bien, celui qui veut faire l'ange est un charlatan, tout simplement. Il veut être un ange et il n'est qu'un charlatan, c'est-à-dire un faux ange. Un charlatan est un faux ange. C'est un monsieur qui a des ailes, comme un bourgeois qui a des ailes, par exemple. Figurez-vous un monsieur obèse qui a des ailes pour faire semblant et qui retombe pesamment au sol. Et littéralement, il est un charlatan, parce que si le charlatan est, par exemple, un guérisseur, un guérisseur qui prétend guérir sans passer per gradus debitos, d'abord parce qu'il n'est pas passé par les grades, il n'a pas de grade, il n'a pas fait d'études. Et il n'a pas fait d'études, d'abord, et ensuite, il ne connaît pas l'organisme. Il ne connaît pas, il n'a pas étudié l'organisme. Il ne passe donc pas par le ministère des actions, des actions physico-chimiques. Il survole les chemins de la causalité. Il survole les chemins de la légalité déterministe, comme Icard, à qui ça n'a pas réussi, qui ne voulait pas passer par le labyrinthe. C'était plus long, évidemment, d'étudier le labyrinthe de Minousse, de faire une carte de ce labyrinthe, d'étudier les moyens d'en sortir, en passant par tous les détours qu'il fallait, afin de trouver la porte de sortie. Alors Icard a trouvé un moyen de se passer d'études, de ne pas étudier les méandres et les tortuosités du labyrinthe, qui est de s'envoler dans la hauteur. Vous savez comment ça a tourné. Eh bien, toutes les opérations par lesquelles l'homme veut ainsi escamoter ses degrés, et surtout lorsqu'il s'agit, par exemple, des actions progressives que font les toxines sur l'organisme, les transformations de l'organisme, des troubles du métabolisme, etc. Et les actions continues, souvent échelonnées sur de nombreux mois et de nombreuses années, celui-là se livre à la magie des actions charlatanes. C'est donc un homme qui, pour reprendre des expressions que l'on trouve curieusement, à la fois dans La République et dans le Phileb, est exposé à l'aventure. Il fait l'un, il fait un, comme dit Platon, opos antucosi, c'est-à-dire d'une manière comme ça se présente, à l'aventure, et des aventures quelquefois mortelles, comme celle d'Icare qui retombe au sol, qui se brûle les ailes. Eh bien, dans cette attitude de l'homme à l'égard des messas, pour l'instant nous n'en sommes qu'à la modernité, et non pas à la modernité de la modernité, c'est-à-dire à la philosophie des moyens termes, dans cette attitude à l'égard des moyens termes, Platon, en somme, voit la différence entre la dialectique et l'héristique, entre la dialectique véritable, scientifique, qui passe par les moyens termes, et la dialectique qu'il appelle héristique, qui est celle des amateurs, n'est-ce pas ? L'art de disputer, dans les controverses, de faire des tours de passe-passe, de faire le pitre, le clown, l'acrobate. Et en Grèce, il y avait beaucoup d'héristiciens qui avaient l'air de dialecticiens, et il importait de les distinguer entre eux. Par exemple, il y en a deux espèces qui sont bien connues de Platon, qui sont les grands ennemis de Platon et de Socrate, et qui ne veulent pas passer par Gradus des Bitos. Ce sont les sophistes, et ce sont les réteurs. Les sophistes et les réteurs représentent, chacun à leur manière, les deux classes d'amateurs, de charlatans, de marchands d'orviétans, qui survolent les chemins de la causalité et de la légalité, les actions par contact, et qui s'élèvent à tir d'aile, par exemple, vers l'unité, si c'est de cela qu'il est question. Un sophiste, d'abord. Tout ceci n'est pas dans Platon, c'est pour faire comprendre. Je prends Platon comme point de départ, et les textes du Phileb pour réfléchir dessus, car ce qui nous intéresse, c'est l'immédiat, naturellement. Eh bien, un sophiste. Non pas les sophistes d'Athènes, toujours, toujours les sophistes d'Athènes auxquels Platon avait affaire, mais les sophistes de toujours. Qu'est-ce que c'est, sinon, des prestidigitateurs qui vous mettent brusquement, nez à nez, avec la conclusion, sans que vous sachiez comment vous êtes arrivés à cette conclusion ? Tout d'un coup, vous vous trouvez face à face avec une thèse qu'il vous faut admettre, que vous vous sentez forcé d'admettre, sans savoir comment on y est parvenu. Le sophiste se garde bien de montrer le chemin, l'itinéraire par lequel vous y êtes parvenu. Le sophiste, par exemple, tire une certaine conclusion, brusquement, d'une thèse, sans moyen terme, comme un magicien tire miraculeusement un lapin d'un chapeau, sans l'y avoir mis préalablement. Il tire un objet du gibus, qui est là sur la table, sans l'y avoir mis. Rien dans les mains, rien dans les poches. Il y a donc, chez le sophiste, l'idée du tour de passe-passe, de l'escamotage miraculeux, ou de la création miraculeuse, un peu comme chez le prestidigitateur. C'est une féerie, une espèce de féerie qui prétend défier les principes de continuité, de conservation et de continuation, qui, à cet égard, est de contradiction, finalement. Eh bien, ce qui est vrai des sophistes est vrai aussi des réteurs, ces autres charlatans, auxquels Platon a affaire, et qui, à leur manière aussi, qui est tout un peu différente, nous perçoit d'une certaine thèse, sans démonstration, sans argumentation convaincante, par une espèce de taumaturgie, par une féerie instantanée, qui est en l'espèce la flatterie, l'agrément, par le ministère de la flatterie et de l'agrément, par le miel des bonnes paroles, par le ton sur lequel elles sont dites, et par quelque chose qui tient plutôt de l'ivresse que de la logique, vous vous trouvez amené à vous ranger dans le parti du réteur, à épouser sa cause, comme il arrive quand on va dans les réunions publiques, où on est successivement contradictoires, dans lesquelles on est successivement d'avis, de l'avis de tous ceux qui parlent, et qui se contredisent les uns les autres. Donc la logique n'a rien à voir en cela. L'auditeur se découvre donc ensorcelé, en quelque sorte, sans savoir comment, par une espèce d'incantation ou d'envoûtement, c'est-à-dire sans l'intermédiaire des messages. Donc le réteur est à sa manière comme un ingénieux pickpocket qui subtilise notre portefeuille, sans que nous nous en aperçuvions vous-même. Et le réteur est un charmeur, et le charmeur est un pickpocket. Le charmeur escamote mon consentement. Le charmeur extorque mon consentement sans que je sache de quelle manière même il l'a extorqué. Donc, que ce soit le réteur ou que ce soit le sophiste, l'un qui est plutôt en charme par le sirop des bonnes paroles, la limonade de l'éloquence, l'autre par les sophismes, l'un et l'autre nous font passer le discontinu pour du continu. En réalité, il y a quelque chose qui manque. Ce raisonnement est un faux raisonnement. Seulement, il y a un voile ou un brouillard qui flotte sur ce hiatus et nous ne voyons pas la faille. Nous ne comprenons pas où il manque quelque chose, où il y a une lacune. Le discontinu passe donc pour du continu. Eh bien, en opposition avec ces deux genres d'impostures, qui, l'une et l'autre, comme vous le voyez, sont destinées à nous se passer, à nous dispenser des moyens termes, le philosophe prescrit la visée, comme dit Platon, d'une manière très précise, d'un nombre intermédiaire, d'un nombre ou du multiple, d'une quantité intermédiaire. Il dit arythmostis, il dit pletosti, une quantité ou un nombre dans l'intervalle. Intermédiaire entre l'un et l'infini. L'usage des amateurs pressés qui voudraient passer d'un seul coup à tir d'aile comme Icarre, de l'infinité du multiple, de l'infinité plutôt, à l'unité, Platon prescrit la visée d'une quantité intermédiaire entre l'un et l'autre. Et donc, à la place du bon hasardeux que nous voulons faire piégeois, il recommande une progression mesurée, une progression en mesure. Il recommande une énumération méthodique qui est d'ailleurs rendue possible par le caractère systématique de l'univers et du monde des idées, qui est une totalité articulée. Il y a des idées qui forment une totalité articulée, bref, un système, et qui rendent possible ces étapes intermédiaires. Et donc, en langage grec, qui rendent possible la dialectique. Et d'ailleurs, c'est ce que prouve un texte voisin dans lequel Platon cite deux exemples qui, chacun, à leur manière, sont très caractéristiques de cette méthode dialectique. L'un, c'est la musique, et l'autre, c'est le langage et la phonétique. La science du langage et la phonétique. D'abord, le langage, parce que le langage se sert de signes, des lettres de l'alphabet, et représente une totalité analytique. Et deuxièmement, la musique, parce que la musique est la science des intervalles, qui comprennent à la fois l'unité et la pluralité. Intervalle se dit en grec diastéma. Et diastéma s'apparente à systéma, qui veut dire système. Il y a donc un système des intervalles. Eh bien, vous voyez comment, par cet exemple, Platon, à l'époque où il s'intéressait justement au mélange, à l'époque où ce qu'il intéresse n'est pas les choses à l'état pur, mais les dosages, d'ailleurs, le phileb est un dialogue consacré au mélange, il fait honneur, à cette époque, à ce que Bacon, plus tard, appellera axiomata media, les propositions intermédiaires. À la vérité, je me sers de Platon, pour le commodité du discours. Je ne prétends pas que ce que je dis soit absolument complet, ni même exact, sur Platon. Enfin, tout à fait complet, en tout cas, car, à vrai dire, Platon s'inscrit en faux, dans ses textes, non pas seulement contre les opérations hâtives, bâclées, qui vont à l'unité ou à l'absolu immédiatement, mais également en faux, contre les opérations très lentes, trop lentes, à la fois ceux qui dialectisent « bras d'utérone », c'est-à-dire trop lentement, ou « tatone », c'est-à-dire trop vite. C'est sur le « trop vite » que j'ai aussi, ici, attiré l'attention, mais ça s'applique également, et j'en reparlerai dans un instant, à ceux qui s'enlisent dans les moyens termes, qui les épellent à par un, comme des écoliers, et qui n'en finissent plus, et qui s'y perdent. Et d'autre part, ce qu'il dit s'applique aussi bien à ceux qui descendent de l'absolu vers le relatif, de l'un vers l'infini, ou le multiple, qu'à ceux qui montent du multiple vers l'un. Je l'ai surtout ici appliqué, également pour la commodité de mon propos, à l'anagogie, c'est-à-dire à l'élan de l'esprit, au vol de l'esprit, vers la hauteur. Mais pour ceux qui descendent, et qui déduisent, et qui à partir de l'un veulent rejoindre le monde sensible, on pourrait dire les mêmes choses. Là aussi, quand on descend, il faut emprunter les escaliers. Parce que quand on se zette d'en haut, par la fenêtre, on risque de s'écraser au sol. Donc, les escaliers sont faits pour ça. Et les paliers également. Descendez en vol plané, ou prenez un parachute, pour éviter de vous écraser au sol. En tout cas, nous retenons, puisque ce n'est pas tellement Platon qui nous intéresse en ce moment, que l'immédiat est le média. Disons que, dans les deux cas, Platon est opposé à toute psychagogie, n'est-ce pas ? Il dresse contre la psychagogie l'anagogie, ou l'agogie tout court, la conduction dialectique de l'esprit vers la vérité, et non pas la psychagogie des tomaturges, des imposteurs, des charlatans, qui eux persuadent l'âme par imposture, et par détour de passe-passe. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est cette anagogie, opposée à toute psychagogie, qui représente le point de vue de la science, de la probité et de la vérité. D'une autre manière, dans un autre langage, c'est ce que voulait dire et ce que représentaient également les hypothèses de la République de Platon, du sixième livre. Les hypothèses qui sont, dit-il, dans un texte célèbre, 511 B, épivaceis caï ormaï, c'est-à-dire des degrés et des échelons pour monter, pour aller vers l'arché, vers le principe, un hypothétique, qui est l'idée du bien, et qui nous oblige à passer également par des intermédiaires. Et dans un autre langage également, mais très voisin de la République, parlant d'une autre dialectique qui est celle de la beauté et celle de l'amour, c'est ce que, dans le banquet, la prophétesse Diotime, en 211 C, appelle « épanabasmoï », dans lequel vous retrouvez la même racine que dans l'épivaceis, c'est-à-dire les degrés d'une échelle. Il faut aller de 1 à 2 et de 2 à 2 et pour monter à la beauté en soi, il faut partir des corps, aller des corps aux occupations, aux belles occupations, des belles occupations aux belles sciences, et des belles sciences à la science suprême, et enfin, aller à la beauté en soi. Tout cela par degrés et sans brûler les étapes, avec des nuances et d'ailleurs une réserve que je dirai un jour lorsque j'en aurai besoin. Et ces échelons intermédiaires peuvent aussi avoir un caractère presque mystique et initiatique, car l'initiation également se fait par degrés. C'est ce qu'on voit bien dans les textes de Plotin qui, d'un côté, s'apparentent à ceux de Platon et exigent de nous imposer les moyens termes, les degrés intermédiaires de l'échelle, mais aussi leur donnent parfois un sens initiatique. Par exemple, ce que Plotin appelle des anabasmoïs qui sont comme des purifications, les purifications nécessaires pour aller à Dieu. On ne se présente pas à Dieu immédiatement, mais de même que pour aller voir un grand roi, et le roi, les rois a fortiori, comme il dirait dans son langage, on met ses plus beaux habits, on fait une toilette prolongée et des ablutions, et il y a des degrés intermédiaires et des chambres et des appartements à traverser avant d'aller au grand roi qui est tout au fond du palais, dans un endroit tout à fait à part. De la même manière, pour l'idée du bien, dans le livre Le traité du beau, 1,6, d'esprit platonicien, mais subtilement méta-platonicien, déjà, il parle des épipatrailles, des épipatrailles, c'est-à-dire de nouveau des tremplins pour monter, et pourtant, Plotin avait connu, paraît-il, des extases, c'est-à-dire des mises en présence de Dieu, des mises en présence immédiates et directes, et bien pourtant, ce philosophe des extases, d'ailleurs, il n'en a pas eu beaucoup dans sa vie, savait le prix des intermédiaires, et des propédeutiques, et des études préparatoires, des études préparatoires pour s'élever jusqu'à l'absolu. C'est que, même pour un esprit religieux, ou comme le sien, la révélation de la vérité complète n'est pas immédiate, ne peut pas se faire en une fois. Au XIXe siècle, la modernité, comme revendication des intermédiaires, et comme défiance envers l'immédiat, comme envers tout ce qui est spontané, primitif, charlatan et faussement angélique, prend une autre forme, une forme temporelle. Les messas, les moyens termes dont parlait Platon, dont le phileb, deviennent temporels, c'est-à-dire qu'ils deviennent, pour les appeler par leur nom, des moments. Le moyen devient un moment. Mais un messon, comme nous le verrons, est toujours, à quelques degrés, un moment, n'est-ce pas, puisque, après tout, la mineure d'un syllogisme est un moment du raisonnement. Mentalement et psychologiquement, la mineure représente un moment, une étape, dans le raisonnement. Mais vice-versa, un moment n'est pas nécessairement un moyen, au sens logique, de ce mot. Donc, il s'agit, cette fois, non pas de moyens purs et simples, mais de moments successifs du devenir. Cette succession temporelle, remarquez-le, est appliquée, déjà, dans le discours, dans le raisonnement, dans l'approfondissement dialectique, dans le travail et l'effort de la pensée, car tout approfondissement dialectique prend du temps. Mais, pour un logicien, ce temps est un épiphénomène psychologique, accidentel, n'est-ce pas, ça n'intéresse pas l'amant de la vérité, celui qui veut la vérité, n'est-ce pas, celui qui veut la vérité d'abord, et qui est braqué uniquement sur la fin qu'il vise, considère le temps consacré à l'approfondissement, le temps de l'approfondissement, comme du temps perdu, enfin, comme du temps sans intérêt. Donc, ce temps, qui pour beaucoup de philosophes est l'événement essentiel, était pour ces métaphysiciens simplement un temps perdu, un temps épiphénoménique. Et, en fait, on voyait bien que les Grecs, qui avaient un sentiment très vif du discours, et même du temps que le discours nous fait perdre, n'avaient pas la conscience de la temporalité comme telle, comme nous disons aujourd'hui. le Grec, même, là où il nous impose l'obligation des étapes et des étapes intermédiaires, n'a pas la conscience du temps comme telle, c'est-à-dire du temps indépendamment de la pensée qui le remplit. Car la pensée prend du temps. Mais c'est autre chose que de dire la pensée prend du temps et de prendre conscience de ce temps que prend la pensée, de ce temps que dure la pensée, et qui n'est pas simplement un temps perdu qui s'étale sur un quart d'heure d'horloge, mais c'est un temps qui a une existence positive. Eh bien, pour les Grecs, ce temps n'était qu'une détente de l'éternité. Pour Bergson, on peut revenir à l'immédiat sans quitter le temps. On peut revenir à l'immédiat à l'intérieur même de la temporalité. parce que, d'abord, il y a une intuition immédiate du temps. Parce qu'il y a une intuition immédiate du devenir. Tout à l'heure, nous disions que le temps est une espèce de médiation par laquelle l'homme tourne autour de l'absolu au lieu de s'installer en lui. Mais c'est à la condition que le temps lui-même soit considéré comme ce détour et que l'éternité ou la vérité instantanée et intemporelle soit considérée comme accessible. Tout change si on considère que l'homme dans le temps est un homme plongé dans son milieu naturel. Alors, pour trouver l'immédiat, il n'est pas obligé d'attendre la fin des temps, il n'est pas obligé d'attendre la résorption du temps, mais il peut trouver l'immédiat en pleine temporalité. Donc, l'essence de l'immédiateté bergsonienne, c'est de nous promettre l'immédiateté à l'intérieur même de la durée, dans le temps lui-même et d'abord, comme je viens de le dire, parce que le temps lui-même est l'objet d'une intuition et d'une intuition immédiate. Cette fois, comme vous le voyez, le temps n'est plus un retard négatif qui nous sépare de l'absolu et par conséquent un lieu d'exil. Le temps n'est plus la marge qui baille entre le fait et l'idéal, le décalage qui existe entre l'état de fait et l'état de droit, le décalage a comblé la marge à dépasser comme dans la philosophie d'Aristote dans laquelle le mouvement sert à combler la marge, la déficience des objets qui ne sont pas entièrement en acte. Le temps n'est rien de tout cela mais il est au contraire le milieu absolument positif et absolument naturel de l'être humain. L'être humain est entièrement temporel et le temps est sa patrie plus que sa patrie le temps est son essence même le temps est sa seule manière d'être la seule manière d'être qu'a l'être d'être c'est de devenir la seule manière d'être qu'il est c'est de ne pas être ou à la fois d'être et de n'être pas le devenir est ma seule manière d'être or vous le savez quand un grec disait devenir il avait présent à l'esprit le contraire ne pas être dignestai c'est le contraire de heinai devenir c'est ne pas être aujourd'hui quand nous disons devenir nous ne pensons pas au non-être nous pensons à quelque chose qui n'est ni de l'être ni du non-être en vérité et bien pour un pour un l'homme bergsonien du 20ème siècle le devenir est donc la seule manière d'être de l'être et par conséquent il est positivité absolue il est le style positif de notre exister notre manière d'exister et non point un décalage et par conséquent il est une donnée absolument affirmative que l'homme peut atteindre à tout moment sans attendre la mort si le devenir est non-être et que l'homme est séparé de l'être par cet immense boucle qu'il lui faut boucler par cet immense circuit qu'il lui faut accomplir s'il est un exilé en voyage un pèlerin dans la vallée dans la vallée du non-être avec son bâton et sa gypsière et bien il lui faut atteindre la fin de sa vie pour trouver l'absolu et au contraire si l'homme dans le temps est dans son milieu naturel en pleine positivité l'immédiat est à tout moment à sa portée l'immédiat est directement à sa portée donc l'homme temporel n'est plus exilé dans l'absence de lui-même il n'est plus exilé dans la Libye c'est-à-dire dans l'ailleurs dans l'aliénation à soi et par exemple dans l'extériorité mutuelle des moments du temps l'un par rapport à l'autre comme quelqu'un qui vit uniquement dans l'avenir non point dans un avenir qui gonfle le présent comme l'homme temporel de Bergson mais dans l'avenir eschatologique l'avenir surnaturel de l'homme néo-platonicien qui pense à sa chère patrie à sa patrie surnaturelle à la Jérusalem céleste à l'assister de Dieu à une ville sainte dont il n'est pas le citoyen et qu'il lui faut attendre le jour de la mort pour trouver fuyons dans notre chère patrie dit Plotin mais cette patrie chère filet patrice c'est la patrie de l'au-delà donc l'homme séparé de cet avenir par la chaîne du temps par l'enchaînement des moments du temps est en état d'absence il est absent de son essence véritable au contraire dans la mesure où il est dans le temps dans son élément naturel on peut dire que c'était à l'absence et d'extériorité des moments partesse extra-partesse et à cesser l'attente impatiente de la fin est convertie en une présence à soi continuelle une contemporanéité de soi l'homme au lieu de vivre dans l'expectative l'expectative indéfinie du loin d'un avenir d'un avenir médiatisé et au contraire implanté dans le présent et implanté dans la réalité elle-même en pleine réalité le retour à l'immédiat est un véritable renversement en ce sens que l'immédiat auquel l'homme revient lorsqu'il est passé par le purgatoire de la médiation n'est nullement l'immédiat dont il est parti dans son enfance ce n'est pas l'immédiat de son enfance l'immédiat auquel nous revenons n'est pas celui que nous avons quitté nous sommes comme l'enfant prodigué qui recommence une vie nouvelle ayant traversé le circuit des épreuves et aussi des frasques et aussi des débouches mais de telle manière que celui qui retrouve le commencement ne retrouve pas le commencement du commencement ce qu'il retrouve est un commencement est un recommencement ce qui est bien différent c'est donc l'aurore d'une vie nouvelle donc l'immédiateté qui est un point d'arrivée ne ressemble en rien à l'immédiateté qui était point de départ l'immédiat aparté poste ne coïncide pas avec l'immédiat aparté en T l'oméga ne consiste pas à rejoindre l'alpha purement et simplement sinon ce ne serait pas la peine d'avoir fait un si grand circuit ce ne serait pas la peine d'avoir accompli un cycle tellement inutile il y a deux sens du mot immédiat comme il y a deux sens du mot spontanéité l'un qui est chronologique purement chronologique et l'autre qui est philosophique au premier sens c'est à dire au sens chronologique l'immédiat est immédiat comme la crédulité impulsive de l'enfance est immédiate comme la confiance trompeuse dans les apparences est immédiate alors en ce sens l'immédiat est un principe d'erreur et un principe d'illusion il est à la source des opinions illusoires de même que dans ce premier sens nous disons qu'une opinion est spontanée lorsqu'elle est simplement le résultat de l'instinct de la passion ou quand elle est une opinion réflexe que nous avons parce que le milieu social nous la suggère ou parce que nos viscères nos organes nous la suggèrent ce n'est pas une opinion qui a sa source dans les viscères est bien spontanée si l'on veut mais dans un sens physiologique dans le sens physiologique où les mouvements spontanés sont justement des mouvements automatiques puisqu'il y a un sens où spontanésité veut dire automatisme et dans ce sens on peut dire donc que c'est la sensation brute la sensation non dégrossie la sensation non critiquée puisque nous disions qu'elle est antérieure à la réflexion c'est elle qui est immédiate et c'est la croyance réaliste par exemple aux indications du monde extérieur aux indications de l'extériorité la croyance que la chose que nous percevons est exactement la chose elle-même c'est cette croyance qui est à son tour spontanée et immédiate et dans un deuxième sens qui est le sens philosophique et qui bien sûr le seul qui nous intéresse et le seul dont il puisse être question quand on parle comme le mot l'indique de retour à l'immédiat d'un immédiat qui n'est pas celui que nous avons quitté mais qui est un autre c'est l'intuition bergsonienne et c'est la contemplation des mystiques et c'est même en un autre sens l'évidence cartésienne qui peuvent apparaître comme immédiate on peut dire que c'est bien un retour à la nature un retour à la spontanéité de la nature mais pour accomplir ce retour à la nature et pour redevenir spontané il faut un grand effort par exemple chez Descartes pour cesser de croire au conte de nourrice qui représente l'immédiat au premier sens l'immédiat pré-réflexif pour cesser d'être superstitieux de croire aux tables tournantes de croire au conseil de la colère de la vengeance de la passion de la concupiscence et pour redevenir simple et naturel il faut souvent beaucoup d'études beaucoup d'efforts non seulement l'immédiat que nous retrouvons n'est pas le même que nous avons quitté dans notre enfance mais il peut arriver même que ce soit celui même que nous avons quitté dans notre enfance mais que nous retrouvons à bon escient ici c'est simplement le fait d'avoir vécu et de le retrouver naturellement si l'immédiat que je retrouve n'est pas le même que celui de mon enfance et bien ce renversement du pour au contre n'a rien de particulièrement étonnant et on ne peut pas dire que j'ai bouclé la boucle on ne peut pas dire que le circuit soit refermé ce que je trouve à l'arrivée n'est pas exactement ce que j'ai quitté c'est le cas par exemple dans l'évidence cartésienne mais il peut arriver en outre c'est notamment le cas des peintres des artistes des poètes dont nous évoquions tout à l'heure le message que l'immédiat que nous retrouvons soit celui même que nous avons quitté quelle différence y a-t-il donc entre eux quelle différence y a-t-il entre l'immédiat avant et l'immédiat après l'immédiat ultérieur puisqu'en un sens c'est le même dans la mesure par exemple où la poésie est une enfance et bien la différence qu'il y a entre eux c'est le temps toute la différence qu'il y a entre eux c'est le temps qui s'est écoulé le temps qui est la chose invisible je ne sais quoi d'invisible d'impalpable d'impondérable même si dans ce temps il n'y a pas eu des épreuves telles que celle qu'a probablement couru l'enfant prodigue en courant le monde n'est-ce pas à travers mille débauches même si dans ce temps parcouru il n'y a pas eu d'épreuve particulière de souffrance on peut dire que le fait même d'avoir vécu d'avoir duré d'être devenu entre temps le fait que du temps s'est écoulé introduit entre le point de départ et le point d'arrivée une marque différentielle une marque différentielle d'autant plus mystérieuse et d'autant plus importante que précisément elle ne tient à rien qu'elle ne tient pas naturellement si de ces deux hommes l'un est resté à domicile tandis que l'autre a parcouru la cordillière des Andes et que le deuxième qui est son frère après être monté au sommet de la cordillière des Andes revient ensuite à la maison différent de son frère c'est pas étonnant il a été dans la cordillière des Andes mais s'il s'agit d'un homme qui est resté à Thôme chez lui à domicile et qu'il y a pourtant une grande différence et bien c'est cette différence qui sera métaphysique c'est cette différence qui le marquera du tout au tout car elle ne tiendra pas aux fleurs extraordinaires qu'il a cueillies dans les montagnes aux bêtes inconnues qu'il a vues aux humains peut-être qu'il a visitées mais elle tient à cette marque mystérieuse qu'introduit en nous le temps écoulé la passéité du passé la temporalité du temps le fait que quelqu'un a vécu et duré et bien je crois que c'est celle-là qui est la plus intéressante et la plus importante l'immédiateté chronologiquement première dont nous parlions et celle du sens commun peut devenir philosophiquement une immédiateté ultérieure à la faveur du temps à écouler par exemple quand on revient à elle en connaissance de cause quand on revient à elle en toute lucidité quand on revient à elle à bon escient en en prenant conscience en sachant qu'elle est immédiate par exemple quelqu'un qui redevient innocent en sachant que c'est l'innocence vous me répondrez immédiatement comment peut-on être encore innocent quand on sait qu'on l'est n'est-ce pas parce qu'il semble que l'innocence exclut la conscience d'être innocente sinon elle n'est plus elle en sait trop elle est trop déniaisée n'est-ce pas et bien c'est là le mystère on le peut c'est-à-dire que il y a comme nous le disions l'année dernière en parlant d'autres problèmes celui de la mort ou d'un problème autre en apparence peut-être il y a ce qu'on appelle la réalisation nous réalisons que cette immédiateté est immédiate donc quand je dis en toute lucidité je ne veux pas dire par là que je sais quelque chose de plus de matériel que l'enfant ne saurait pas mais j'ai la conscience de cette innocence comme Socrate a un savoir qui est en un sens parfaitement vide ce qu'il sait c'est qu'il ne sait pas voilà un savoir qui le tient en peu de mots sa principale supériorité sur les extravagants les charlatans et les imposteurs c'est que lui il sait qu'il ne sait pas donc l'un et l'autre sont ignorants mais l'un en a conscience et l'autre n'en a pas conscience l'un réalise son ignorance et l'autre ne la réalise pas de la même manière entre l'immédiateté du commencement et l'immédiateté de la terminaison il n'y a pas de différence de science peut-être sinon la différence que introduit la mystérieuse différence qu'introduit la conscience de l'immédiateté au début du 19ème siècle certains des philosophes sont revenus au sens commun par exemple par-dessus la tête du phénoménisme de Hume et même du perceptionnisme de Berkeley quoique Berkeley à sa manière cherchait l'immédiat l'immédiat dans la perception enfin les écossais la philosophie du sens commun revient d'une certaine manière au concret et aux données en réagissant contre des abstractions en accomplissant le même renversement le même renversement si vous préférez du contre au pour on en dirait autant par exemple d'une philosophie du plaisir qui est comme un super épicurisme et qui reviendrait aujourd'hui au plaisir au plaisir à la volupté à la jouissance des épicuriens mais qui reviendrait on ne sait pas même par ascétisme ça peut arriver par austérité par une austérité probablement mal comprise paradoxale dans lequel le désir d'épater les bourgeois est peut-être très grand mais enfin qui manifeste le même besoin du renversement du pour ou contre nous avons pu être témoins de ce retour un peu cynique volontairement cynique à l'apparence à la jouissance à ce qu'il y a en homme de superficiel parmi les nombreux paradoxes que d'ailleurs qu'on lit dans les faux monnayeurs de Gilles auquel l'auteur ne croit pas tellement d'ailleurs ça se voit même dans le texte il y a celui-ci ce que j'ai de plus profond c'est ma peau un homme du 20ème siècle disant par réaction contre la profondeur la profondeur dialectique celle qui s'enfonce de terme en terme dans des vérités de plus en plus cachées dans les replis d'une vérité de plus en plus ésotérique celle qui dit que tout compte fait il valait mieux rester à la surface car c'est cela qui est le plus profond ce qui est le plus profond c'est l'apparence nous avons on a pu être témoin c'est pas nous qui l'avons été mais nos ancêtres on a pu être témoin d'appareils renversement bizarres même au début du 17ème siècle dans la curieuse philosophie de Balthazar Gracian c'est pas le jésuite aragonais qui est contre Platon qui professant un platonisme à l'envers s'était amusé à déclarer si par hasard c'était l'apparence qui était la vérité l'apparence qui fait la roue par exemple dans un pan un pan qui fait la roue une rose qui embaume un soleil inutile qui illumine de sa splendeur de ses tâtes le soleil couchant autant de choses auxquelles il ne faut pas se fier au-delà desquelles le platonisme nous invitait à aller puisque la dialectique remonte toujours au-delà et auxquelles Gracian nous conseille de nous en tenir sagement de nous tenir à l'apparence et à la splendeur resplendie ce n'est pas un vain hasard si Balthazar Gracian a exercé une grande influence sur Nietzsche qui est pour beaucoup dans ce retour à l'immédiat du plaisir à l'immédiat de l'apparence et contre la profondeur baptisée fausse profondeur contre la profondeur de la conscience dont il accuse les philosophes Platon l'idéalisme pêle-mêle vous voyez donc que le culte même de l'instinct superficiel et la réaction contre la raison du rationalisme contre la profondeur dialectique réalise ce même renversement et que l'immédiat auquel elle revient peut très bien être celui-là même que nous désignait le sens commun la naïveté réflexe et l'enfance même seulement elle y revient après avoir subi des épreuves après avoir parcouru le cycle du temps après avoir vécu et elle ce qu'elle dit même si c'est la même chose elle le dit avec un accent différent comme un vieillard ou un adulte qui dit les mêmes choses qu'un jeune homme mais qui les dit en connaissance de cause il n'y a aucune différence entre les phrases de l'un et les phrases de l'autre mais il y a une différence de sonorité une différence qui en somme est une différence du tout au tout qui fait qu'elles n'ont pas le même sens et qu'elles peuvent convaincre davantage entre ces deux immédiats celui apartéante et celui aparté poste qu'est-ce qu'il y a ? et bien entre les deux il y a la grande zone intermédiaire de la médiation qui est aussi celle du sérieux celle de la conscience prosaïque et sérieuse qui s'instreint aux travaux forcés de la médiation entre l'immédiat du début et celui de la terminaison il y a donc la zone moyenne qui est la zone naturelle du sérieux et de l'intermédiarité et qui est déjà intermédiaire en raison même de son caractère ambigu car la médiation surtout pour une philosophie qui veut reconquérir le rapport avec la donnée immédiate apparaît comme un mal nécessaire et si vous réfléchissez sur le concept du mal nécessaire vous y trouvez dans l'alliance même des deux mots l'alliance paradoxale scandaleuse et même diabolique des deux mots l'idée de l'ambiguïté car comment un mal peut-il être nécessaire ? un mal nécessaire c'est l'enfer n'est-ce pas ? d'une certaine manière la nécessité du mal ce serait l'enfer ce devrait être une idée diabolique car il paraît être de l'essence du mal de n'être pas nécessaire mais contagente d'arriver par hasard comme un homme qui fait le mal il fait le mal personne ne l'en priait il le fait parce qu'il est méchant mais le monde pouvait très bien se dispenser de cette méchanceté le monde pouvait se dispenser de la parole dure qui a été prononcée aujourd'hui à Paris dans tel quartier de Paris par exemple qui est un péché donc une chose gratuite et inversement rien de ce qui est nécessaire ne devrait être mauvais l'espace nous sépare nous sépare des autres par exemple nous sépare des villes où nous voudrions être comme par exemple pour les soupirs là quelque part là où il y a des pigeons à Venise qui est loin l'espace nous rend multi-absents omni-absents fait de l'être présent quelque part un être omni-absent mais à y bien réfléchir l'espace rapproche et relationne autant qu'il sépare car s'il empêche l'être fini d'être partout présent comme seuls les dieux s'il l'oblige à rester dans la colocation de son lieu privé et là seulement par contre l'espace c'est la possibilité de tous les mouvements n'est-ce pas tout ce qui est possible est permis donc l'espace est un milieu parfaitement obéissant dans lequel l'homme a la permission de faire ce qu'il voudra et il en est de même du temps d'une certaine manière le temps est la marque de notre finitude en ce sens qu'il nous enchaîne à ce petit canton temporel qu'on appelle le maintenant n'est-ce pas qui reste lié à ici qui qu'est-nac et qui fait de l'être présent un être incapable comme dit le proverbe d'être et d'avoir été mais d'une autre manière et plus encore que l'espace le temps est un milieu absolument docile absolument obéissant encore plus que l'espace parce que dans l'espace on va plus ou moins vite selon le véhicule qu'on emprunte et tout le monde ne peut pas se promener en avion à réaction et donc la permission est une permission métaphysique mais elle n'est pas toujours technique au contraire le temps c'est le milieu absolument qui n'oppose absolument aucune résistance à l'homme et dans lequel toutes les opérations de l'homme le travail a commencé par lui le travail qui modifie notre avenir qui parfois le rend plus proche qui en tout cas modèle la figure le rend tel que nous le voudrions dans lequel toutes ces opérations sont devenues parfaitement possibles et par conséquent voilà le beau cadeau que l'homme a fait à l'homme déchu si tant est qu'il est déchu n'est-ce pas l'ayant chassé de l'éternité de l'omniprésence et de l'éternité et de l'omniprésent l'omniprésence dans l'espace et de l'omniprésent qui est l'éternité dans le temps il lui a tout au moins donné le temps et l'espace comme étant des milieux obéissants dans lesquels l'homme avait la latitude de faire tout ce qu'il voudrait et bien cette digression était pour montrer car c'en est une était pour montrer que finalement la positivité la négativité de la médiation qui me sépare de la donnée est aussi une négative une positivité passionnante dans lequel l'homme peut médiatiser rendre proche ce qui est lointain absent ce qui est présent rien que par son travail et par son effort celui qui veut plus généralement encore un résultat séance tenante et ou qui veut le but en sautant à pieds joints par dessus des obstacles qu'il sait qu'il ne pourra franchir et par dessus indépendamment des moyens qui rendraient ce but accessible en réalité fait semblant de vouloir il joue la comédie de la volonté en réalité il veut toute autre chose et probablement il veut obscurément l'échec ou bien se vouloir est simplement un vœu platonique un pieux optatif si on peut dire quand ce n'est pas la sub-volonté du contraire nous avons tous connu quelquefois des amoureux un peu suspectes qui étaient en apparence amoureux et qui s'arrangeaient ce matin dans une situation telle qu'ils devaient rater leur rendez-vous par exemple qui voulaient obscurément les conditions qui feraient échouer leur but soi-disant ils avaient très envie de quelque chose mais nous sentions bien une sourde mauvaise volonté que nous ne pouvions pas assigner parce qu'en apparence de toute leur volonté ils voulaient ce but ils voulaient la femme aimer mais nous nous rendions bien compte qu'ils ne faisaient pas ce qu'il fallait pour l'avoir ils ne disaient pas les paroles qu'il fallait par exemple ils ne partaient pas à l'heure ils s'arrangeaient pour arriver une demi-heure c'était jamais de leur faute c'était la faute d'un embarras de la circulation comme par hasard qui était là mais probablement qu'ils avaient cherché endroit encombré pour ne pas arriver à l'heure enfin il y a toutes de sortes mécanismes obscurs qu'un psychologue démêlerait mieux que nous probablement et qui avait fonctionné et qui expliquait que cette volonté n'en était pas une et maintenant c'est la volonté des moyens sans la fin sans la fin tout à l'heure il y avait du charlatanisme et même du machiavélisme comme nous l'avons vu et la plus noire hypocrisie maintenant il y aurait autre chose ces mots conviendraient mal c'est plutôt le mot de trahison qui s'imposerait quelque chose comme une trahison d'ailleurs il y a quelque chose cette fois qui s'opère à longueur de temps peu à peu l'homme prend goût au moyen tout à l'heure l'homme impatient sautait à pieds joints sur la fin comme le tigre sur sa proie mais le tigre ne veut pas la manquer contrairement à l'homme qui cherche à la manquer et cette fois il s'agit d'une accoutumance et comme le mot accoutumance l'indique d'un processus qui s'opère peu à peu à travers le temps par un phénomène que les psychologues et les sociologues pourraient étudier également mieux que nous et que nous pourrions appeler d'un mot l'adhésion ou l'adhérence l'homme adhère peu à peu au moyen dans l'oubli de leur fonction c'est-à-dire qu'il s'en tient à l'aspect exotérique du moyen en oubliant sa fonction que tout à l'heure nous appelions agogique il oublie la fonction agogique du moyen parce que la fonction ne se voit pas par exemple on lui donne des moyens termes à manier qui sont comme l'argent comme le numéraire comme les concepts et qui sont destinés à penser qui sont destinés à un autre but qui mène quelque part pour ne pas perdre de vue le but auquel ces moyens mènent il faut tenir ferme la ligne de mire il ne faut pas quitter cette ligne de mire seulement l'homme s'amuse avec les moyens qu'on lui donne et finit comme nous disions par y prendre goût donc prendre goût adhérer s'accoutumer ce sont des verbes qui impliquent un processus une transformation à travers le temps à force de se frotter au moyen à force de le mot à force de lui-même désigne donc un phénomène d'accoutumance et de familiarité dans l'entre-deux dans l'intermédiarité de la vie quotidienne où l'homme a affaire aux moyens à force de s'y frotter l'homme y prend goût et cette fois oublie la fin dont ses moyens sont les moyens c'est là la frivolité inverse comme un myope un myope mental atteint de micro-psychie n'est-ce pas de petiteses mentales qui se perd dans les détails et qui perd de vue la totalité l'ensemble Platon que nous citons souvent a été très sensible à ça et invite l'esprit à se garder contre la micro-psychie contre la petitesse d'esprit à rester magnanime à garder sa méganopsychie et à ne pas perdre de vue l'ensemble que les hommes perdent de vue si souvent car ils se plaisent dans les détails il y aurait donc un processus que nous n'avons pas le temps d'étudier d'ailleurs qui ne m'intéresserait pas notre propos d'oubli d'une part d'oubli de la fin d'accoutumance aux moyens transformés en fin en soi la fin hypothétique ou provisoire devenant une fin catégorique devenant une fin inconditionnelle par un transfert que les psychologues et les sociologues ont étudié naturellement ce transfert cet oubli cette accoutumance aux moyens est grandement favorisé par la vie quotidienne elle est grandement favorisée par l'existence journalière car vous comprenez bien que la vie journalière la quotidienneté est un commerce avec les moyens et non point avec la fin la fin c'est pour le dimanche pour les grandes fêtes le jour des grandes fêtes on pense à la fin comme les hommes pensent à leur mort de temps en temps et au bon Dieu dans le meilleur des cas deux ou trois fois par an et encore c'est beaucoup pour la plupart des hommes alors le reste du temps à quoi pensent les hommes s'ils ne pensent pas à la fin et bien ils pensent aux moyens car c'est avec les moyens qu'est tapissé l'intervalle si on peut s'exprimer ainsi l'intervalle ce sont les moyens qui foisonnent ce sont les moyens qui pullulent et qui tapissent l'intervalle comme un tissu conjonctif qui envahit tout et qui relie entre les organes et qui est un tissu moins noble que les autres paraît-il et qui relie entre les organes tout se passe donc comme si ces concepts intermédiaires ces moyens intermènes qui sont moins nobles que les fins dont je parlais tout à l'heure tapissés entre deux bourrés remplissés l'intervalle de façon qu'il y ait dans l'intervalle quelque chose voilà comment on peut dire que la vie de l'homme la vie quotidienne est un commerce avec les moyens c'est pourquoi d'ailleurs l'homme attache son importance à l'argent comme vous n'y aurez pas ce n'est pas un grand secret que les hommes attachent énormément d'importance à l'argent qui est l'argent enfin les espèces l'argent ce qui est un moyen entre les moyens et le moyen des moyens d'ailleurs car si les moyens eux-mêmes ne sont que d'humbles moyens l'argent est un moyen de se procurer ses moyens c'est donc un moyen encore plus abstrait indirecte secondaire que les moyens et que les autres moyens et les hommes oublient même les biens dont cet argent est le moyen pour ne nous intéresser qu'à l'argent lui-même nous qui cherchons directement le sens peut-être parce que nous sommes trop pressés sans connaître suffisamment la grammaire sans s'intéresser suffisamment au texte lui-même et bien parce que nous sommes trop pressés et bien nous connaîtrons peut-être le sens moins bien que ceux qui se sont au contraire qui ont eu un rapport intime familier avec ces mots qui sont devenus pour eux comme une langue maternelle et qu'ils lisent comme leur langue maternelle et en y trouvant paradoxalement un sens en tout cas il arrive ici quelque chose qui est bien singulier qui est le report du mystère de l'immédiateté le mystère de l'immédiateté qui nous semblait réservé au moment où nous trouverions à la fin n'est-ce pas après la médiation où nous trouverions la donnée que nous avons tellement méritée par notre effort et bien il arrive que ce mystère soit reporté en cours même de médiation dans le rapport immédiat que l'homme a avec les choses médiates puisque sa vie aussi bien et se commerce avec les choses médiates et parce que l'homme prend goût pour donner un autre exemple qui n'a comme vous verrez rien de commun avec Platon ni la grammaire mais qui lui est apparenté uniquement dans la mesure où il s'agit du report de la fin sur les moyens et le report de l'immédiateté l'homme qui prend goût aux dissonances qui dans une harmonie classique sont faites pour se résoudre l'intention d'une bonne dissonance en bon régime bourgeois et académique et de se résoudre en consonance mais comme ça finit par être ennuyeux l'homme oublie la consonance l'accord parfait qui est l'intention finale de la résolution sur laquelle la dissonance se résoudra et prend goût à la dissonance en elle-même il y a un report du plaisir le plaisir de repos que l'homme éprouverait seulement quand il arrive à la consonance il va l'éprouver comme Debussy par exemple alignant des neufièmes de dominante parallèles ou des septièmes parallèles il les trouvera dans la dissonance elle-même dont la résolution est reportée à l'infini à journée et parfois même supprimée totalement il y a donc un report de l'impératif arbitraire du plaisir un report de la postulation hédonique et du plaisir de l'homme du plaisir en soi dans lequel la valeur hypothétique est devenue à son tour catégorique par contagion et catégorique par contamination et inconditionnel par contamination ceci nous indique déjà cette transformation de du conditionné en inconditionné du conditionnel en inconditionnel par l'adhérence ou par l'adhésion de la conscience au moyen elle nous indique que le véritable sérieux devrait être comme Platon lui-même nous l'indique sans employer ce langage bien sûr sans employer ces mots consisterait à éviter de s'arrêter au niveau des moyens et en ce sens on peut dire qu'il est l'opposé de la sottise car la sottise est toujours adialectique elle perd de vue l'intention des moyens elle oublie elle oublie l'intention de ces moyens qui est leur fin et la précaution du sérieux ce sera donc de ne pas transformer l'hypothèse en thèse le kairos l'art de saisir l'occasion c'est qu'il faut retrouver le sens de l'opportunité présente pour accéder à la véritable immédiateté Jean Kélévitch déploie sa philosophie du presque rien cette façon très personnelle de palper l'impalpable pour échapper à l'alternative posée par ceux qui ne veulent que l'éternité et ceux qui ne désirent que le moment immédiat à la suite de Bergson il critique ici le modèle spatial du temps il semble d'abord que deux formes de proximité lointaine d'immédiateté se présente à nous proximité d'abord comme le mot l'indique est un superlatif un superlatif qui peut être aussi bien temporel que spatial mais qui est d'abord spatial la chose la plus proche de nous donc si vous le voulez en prenant la chose à l'envers le besoin de ce superlatif de la proximité dans l'espace et dans le temps représente en parlant à rebours le besoin d'un minimum d'espace et d'un minimum de temps la proximité dans l'espace c'est le minimum d'espace après lequel au delà duquel et bien il y aurait compénétration des deux existences la proximité est donc l'existence la plus prochaine de la mienne tout en restant distincte de la mienne et de telle manière qu'au delà de cette proximité et bien il n'y aurait pas il n'y aurait que la coïncidence il n'y aurait qu'une seule existence en deux alors de quelle manière en quel point assigner l'existence la plus prochaine la proximité qui pourtant ne soit pas la coïncidence c'est ce que nous répéterons sur tous les tons tout à l'heure et plus tard lorsque nous essayons d'assigner le point de l'immédiat le minimum d'espace et aussi le minimum de temps nous dirions en d'autres termes dans un autre langage qui d'ailleurs n'est pas tellement plus clair un presque rien d'espace et un presque rien de temps non pas un rien d'espace ni un rien de temps car le rien d'espace c'est la compénétration des existences c'est une seule existence en deux le rien de temps parce que ce rien de temps c'est l'instantanéité pure ou l'éternité mais le presque rien qui est bien différent donc la moindre distance le moindre intervalle de durée par exemple en parlant du temps le moindre intervalle de durée la plus petite durée possible dont la limite serait le point je m'excuse de ces métaphores qui ne vont pas très bien ensemble pour un géomètre elle est la limite qui serait finalement le point de la coïncidence dans l'espace ou encore l'instant de la simultanéité dans le temps la limite de la proximité dans l'espace serait le point de la coïncidence la limite de la proximité dans le temps serait le point de la simultanéité qui est un instant on appelle un instant ce point qui n'a même pas la position dans l'espace qui est donc encore plus un presque rien que le point qui tout au moins est une situation dans l'espace réduit à l'élément pur de la situation qui n'a pas détendu de longueur détendue mais qui est tout de même situé dans l'espace ce qui n'est pas le cas de l'instant donc un quasinil a presque rien tel est notre problème le problème de l'immédiat la recherche de l'homme le contact de l'homme avec l'immédiat en dehors du problème que pose la donnée elle-même que je découvre c'est l'abolition des dimensions l'abolition d'abord des dimensions dans l'espace des trois dimensions qui donnent une épaisseur à l'espace et qui me séparent de la chose donc le quasinil qui est d'abord la nihilisation c'est-à-dire la réduction à rien des dimensions comme il arrive dans un point et d'autre part la réduction également la compression en employant des métaphores qui forcément ne peuvent être que spatiales la compression du temps jusqu'à l'extrême limite au-delà de laquelle il n'y aurait plus que l'instant et bien cette abolition des dimensions de l'espace et cette abolition de la dimension temporelle est bien propre à nous donner le vertige vous voyez donc que la suppression des intermédiaires aussi bien dans l'espace que dans le temps aboutit à quelque chose qui est un immédiat à la fois spatial et temporel et dans lequel la présence et le présent sont une seule et même chose la présence qui est la suppression au maximum de l'espace le présent qui est la suppression des intervalles dans le temps qui est la réduction du temps au minimum la minimisation du temps donc en ce point présence et présent ne sont plus qu'une seule et même chose ainsi notre plan semble tout indiqué et paraît clair enfin peut-être l'utilise surtout en apparence notre plan serait d'abord d'étudier l'immédiat spatial à savoir par exemple dans la connaissance pour réduire au minimum la distance de moi à l'objet entre moi et l'objet deuxièmement l'étude de l'immédiat temporel c'est-à-dire la réduction au minimum de l'intervalle qui me sépare du futur et enfin en troisième lieu à la fois la suppression de la distance dans le temps et dans l'espace dans mes rapports avec autrui par exemple dans mes rapports avec la personne humaine notamment dans l'amour les rapports de l'homme avec la deuxième personne qui est la personne d'amour ainsi la proximité dans l'espace l'imminence dans le temps et à la fois dans l'espace et dans le temps le rapport de tutoiement de l'homme avec la deuxième personne vous remarquerez que dans les trois cas il s'agit non pas de la donnée elle-même mais de mes rapports avec la donnée le problème de l'immédiat est donc un problème de rapport le problème de la relation et non point le problème de la donnée nous nous interrogeons pas sur la nature même de la donnée mais nous nous interrogeons uniquement sur les rapports que nous entretenons avec elle c'est donc dire que ce qui est immédiat pour l'un peut très bien ne l'être pas pour l'autre et par conséquent que personne aucune chose aucune donnée n'est immédiate en soi-même mais simplement peut le devenir dans son rapport avec le sujet peut-on parler véritablement d'un rapport avec autrui d'un rapport avec la donnée dans l'immédiat est-ce que l'immédiat lui-même correspond à un rapport c'est donc ce dont on pourrait douter car au premier abord il semble que l'immédiateté exclut d'abord le rapport elle semble exclure le rapport lui-même et en faire l'économie l'immédiateté économisant les moyens semble en général transcender la relation être transcendante à la relation puisqu'elle paraît annuler la distance qui me sépare du donné mais à regarder les choses de plus près il semble que le rapport immédiat n'exclut pas le rapport mais exclut plutôt l'intermédiaire dans le rapport ce qui est exclu ce n'est point la relation c'est la relation intermédiaire c'est le moyen qui s'interpose entre moi et la donnée mais non point le rapport l'immédiateté est donc bien un rapport mais c'est un rapport direct je vais directement à la donnée sans passer par un tiers sans passer par un intermédiaire et par un moyen terme mais j'ai bien un rapport avec elle pour parler un langage plus pédant peut-être nous dirons que ce qui est exclu c'est le raisonnement c'est le syllogisme logismos mais non point logos le logismos qui est logos de logos qui est relation de relation ce qui est exclu c'est le rapport de rapports mais ce n'est pas le rapport lui-même j'ai bien un rapport avec l'autre mais ce qui est exclu c'est donc le rapport avec exposant que j'exprime par le mot logismos logizaine si vous voulez ou syllogisme le logos de logos donc la médiation syllogistique en d'autres termes le problème de l'immédiateté est le problème du rapport direct entre deux termes entre moi et la donnée entre la personne et sa deuxième personne sans un tiers sans témoin sans un tertium quid par exemple le dialogue le dialogue direct est un rapport immédiat mais c'est un rapport tout de même c'est un rapport qui ne passe pas par l'intermédiaire d'un troisième dans lequel je parle directement je m'adresse directement à la personne avec qui j'y rapporte sans passer par un neutre sans lui parler par un intermédiaire comme le font deux personnes qui se boudent et qui au lieu de se parler entre elles se parlent par l'intermédiaire d'un troisième ce que font très souvent les nations et les états qui passent leur temps à se bouder et qui demandent des conciliateurs et des médiateurs pour se parler par personne interposée c'est donc une relation intermédiaire et médiate donc le rapport que deux états que deux collectivités que deux personnes ont entre elles est bien un rapport mais quand il est immédiat ce rapport exclut simplement le recours à un tiers et à un moyen terme c'est donc une passerelle jetée directement de l'un à l'autre et qui va de l'un à l'autre directement une relation simple si vous le voulez une relation sans exposant dans laquelle il n'y a plus que la présence de l'un et de l'autre c'est pourquoi je dis relation mais non point relation de relation logos mais non point logismos legain mais non point logizain qui est un verbe itératif compliqué replié sur lui-même logizain est un legain avec exposant de même que le raisonnement est une parole avec exposant dans lequel au lieu de rapporter directement un sujet un prédicat à un sujet un attribut à un sujet je vais en chercher un troisième parce que l'un et l'autre se boude et comme tout à l'heure je vais chercher un intermédiaire pour les mettre en rapport pour les obliger à se regarder car sans cela ils se regarderaient en chien de faïence donc l'immédiateté comme vous le voyez c'est la reprise au contraire en un sens des relations donc nous avions le droit de dire malgré tout qu'il s'agit d'un rapport de l'homme avec la donnée et non point de la donnée elle-même étant entendu que ce rapport est un rapport direct avec la donnée et non point avec la donnée et la donnée dont le trait elle-même est chelijke ou de la donnée et non point avec la donnée d'un rapport un rapport Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501